... Alors, on se retrouve, mesdames et messieurs. Bonjour. Tout d'abord, toutes nos excuses, les embouteillages qui nous ont obligés à démarrer ce rendez-vous avec du retard, mais puisque c'était prévu lundi, même topo, donc aujourd'hui, on s'est dit que nous allons vous servir ce qui avait été prévu. Merci de votre fidélité. Nous sommes avec l'ami Nian, donc la convergence des quatre républicains suite à ce panel organisé samedi dernier. Il est également membre de la plateforme Manco Farad Maki, fondateur d'ISIS, et membre actif de la CCR. Vous allez bien, M. Nian ? Bonjour, M. Nian. Moi, je suis fan. Quand je vois les chevaux blancs, là, je me dis mais il faut que je tombe dans ça. Merci. Ça fait joli. Merci beaucoup. Bon. Il paraît que ça attire une certaine clientèle. Tout à fait. Alors, fondateur d'ISIS, c'est quoi ? L'ISIS, c'est l'initiative pour la sauvegarde et les entrées du Sénégal. Donc, quand certaines situations se posent, même si c'est du côté de votre parti, vous vous penchez toujours du côté du Sénégal. Absolument. Au nom de la souveraineté. C'est l'initiative pour la sauvegarde des entrées, la souveraineté du Sénégal. Un samedi, du côté de la convergence des cadres républicains, vous étiez en panel et la veille, l'affaire Bougazelli a éclaté. Ça ne vous a pas dérouté un peu ? Non, du tout. Du tout. Du tout. Parce qu'il est de votre camp. Il est de votre camp, bien sûr. Ici, dans votre maison, il y a des gens actuellement qui sont en train de faire des choses qui ne collent pas avec la maison. Ils sont de la maison. C'est comme ça. Je veux dire, par rapport à la stratégie de communication déroulée dernièrement par la mouvance présidentielle, vous étiez sur une dynamique qui était assez positive, mais c'est comme si il est venu, en tout cas, cette affaire est venue jeter un peu de sable dans le couscous. Bon, Ben, vous me permettrez peut-être de dire bonjour à tous mes canards qui nous écoutent. Non, là, c'est le communicant qui parle. À tous les Sénégalais qui nous suivent aussi. Et les remercier surtout de leur présence lors du panel de haut niveau que nous avons tenu le samedi dernier. Et je tiens à m'excuser de m'avoir vu la fatigue et trop de va et bien qui m'ont assailli quand même. Et c'est ce qui fait que la voix a un peu changé. Alors, je reviendrai sur ce que vous aviez dit tout à l'heure parce qu'actuellement, à chaque fois que le régime a posé des actes forts, je ne sais pas par quel subterfuge, les gens sont arrangés à trouver quelque chose à nous mettre devant pour nous dire à cause de ceci ou bien à cause de cela. Et vous avez remarqué pour cette fois que c'est un détail qui est là, qui est très important quand même, mais qui ne nous a pas déroutés, qui ne nous a pas changés, qui n'a pas agi sur l'impact que le panel a fait sur le Sénégalais. Alors, c'est une affaire courante de tous les jours qui en est là, la justice suit son cours, l'intéressé est fait face à la justice. Il a été quand même grand en démissionnant de son poste de député pour se mettre à la disposition de la justice. Parce que ce n'est pas pour rien que nous sommes des républicains. Un bon républicain doit être conforme avec sa république. Ça nous rappelle Mamou Rousseck quand il avait été nommé par Oual. On n'attendait pas ça de Brésil, mais il a été très grand face à cette épreuve. Ça a du nom aussi sur la personne. Exactement. Alors, par rapport à ce panel, les cadres se sont réunis. On a vu le président Maxal encenser même le responsable, en l'occurrence le ministre Dioufsar. C'est comme si vous avez relancé la machine et que vous allez vous construire en force de proposition par rapport à cette mouvance présidentielle-là. Qu'est-ce qu'on peut obtenir fondamentalement des grandes recommandations ou conclusions de ces conclaves ? Tout simplement, et le plus important, que le président Maxal et son gouvernement travaillent pour le vécu et le bien et l'avenir exceptionnel des Sénégalais. Et ceci en des termes très simples et très clairs. D'abord, quand nous accédions au pouvoir, avec le président de la République, la comparaison qu'il faut faire est détail. Là, vous allez tuer le volet sur lequel vous voulez et nous allons avancer. Parce que le temps ne nous permet pas à prévéritabli. Donc, si vous voulez, on prend n'importe quel point, on va... Allez-y. Alors, c'est... Mais bon, prenons par exemple... C'était le 535, on peut aller sur les programmes, par exemple. Sur les programmes. Voilà. Le 535, par exemple. Non, ça c'est le programme. Oui. Mais vous, la question est... Qu'est-ce que nous... Les conclusions. Qu'est-ce que nous avons entouré ? Nous, nous maîtrisons, nous connaissons. Mais la population, lors des campagnes présidentielles dernières, le message, les feuilles de la feuille de route que le président a dessiné, qu'il les a proposés, qu'ils ont validés, qu'ils ont acceptés. Les 535 étaient le visa. OK. L'accord de Sénégal est le cachet mis sur le visa de 5 ans pour le mandat. Alors, on ne peut pas donner à quelqu'un un visa sans, pour retour au prélève, être sûr et certain de sa destination. Ils étaient sûrs de la destination de 13 ans, mais qui s'allent à l'horizon 2035. C'est ça, c'est que nous avons dit l'objectif, un des objectifs. Mais ça, c'est clair, c'est acté. Alors, le 535 dans les programmes, par exemple, si vous prenez là, excusez-moi un peu, le programme... Zéro bidon ville. Zéro bidon ville, par exemple. Zéro logement sociaux. Voilà. Aujourd'hui, voyez là l'insalubrité dans ce pays. Zéro déchets. Zéro déchets. Vous constaterez avec moi que ce pays, la capitale en tout cas, a légèrement changé en termes de sa difficulté. Alors, l'occupation des territoires, l'occupation de la route, cette anarchie que nous vivons tous les jours... C'est la bidon vilisation de Dakar, par exemple. Voilà. Vous trouvez le terme, je vous le permets. Alors, dans une capitale, est-ce normal, une capitale, comme d'un pays comme le Sénégal, qui tend vers l'émergence ? Il y a ce qu'on appelle le postulat de la cohérence. On ne peut pas vouloir faire l'émergence de ce pays. Construire des immeubles, faire venir des étrangers, créer de nouvelles villes, créer des pôles urbains, avec toutes les chaînes de valeurs qui tournent autour, et que la capitale qui accueille soit assez, on dirait, comme vous l'avez dit, bidonvilisé par nous-mêmes. C'est inacceptable. Alors, il faut que nous soyons les propres acteurs de notre bien-vue, dans notre environnement propre, direct. C'est ça, dans ce côté-là. Et là, il existe une implication de tout un chacun pour les réussir. Alors, là, c'est le programme. Par exemple, l'impact, par exemple, au niveau des populations, je sors du programme un peu, je reste dans le programme, mais je serai en vol. Je prends l'agriculture, par exemple. Quand nous, en 2012, la production du Sénégal était à 430 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 1 300 000 tonnes. Avec 300 000 tonnes de plus, nous atteignons notre suffisance. Ça, c'est constaté acteur. Nul ne peut dire le contraire. Parce que ce sont des chiffres qui sont là, disponibles, accessibles à tout un chacun. Ça, c'est un... Vous prenez aujourd'hui le volet de la pêche. La pêche a changé. La pêche est motorisée. Aujourd'hui, on voit les grandes productions maritimes. On voit beaucoup de ressources qui arrivent dans ce pays-là. Et c'est constatable par les Sénégalais. Je retourne aussi à l'agriculture. La motorisation du secteur agricole, modernisation, avec plus de 2 000 tracteurs mis à la disposition de producteurs. Une fois leurs produits finis, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. C'est pris en charge par l'État. Ils trouvent des stratégies qui leur permettent de découler leurs marchandises. L'année dernière, le Sénégal a été le premier pays exportateur dans le marché chinois. Nous avons percé le marché chinois. Et la transformation de ce tarachite en huile, l'huile aussi a été transformée, exportée en grande masse. Alors, ça, ce sont des revenus qui sont dans le pays. Faits par les Sénégalais, vendus par les Sénégalais. Et l'argent reste au Sénégal. Tu vas dans la mer, c'est la même chose. Alors, le riz, la même chose. Alors, dans ce pas, à ce rythme, on peut prétendre un jour atteindre l'autosuffisance. Une fois l'autosuffisance, ça veut dire qu'on ne peut pas du coup aujourd'hui qu'on est autosuffisant. Mais aller vers l'autosuffisance et mettre tout ce dont je viens de parler. Les jalons sont posés. Non seulement les jalons, mais c'est-à-dire que la corrélation, la cohésion dans la vente et la progression nous mènent aujourd'hui à une autonomisation de notre propre autoproduction. Et c'est ça, les résultats du prémice de l'émergence. Si ce n'est pas le cas, ils nous disent qu'il y a quelque chose d'autre. – Mais est-ce que les Sénégalais vous attendent juste à ce niveau ? La production, oui. On parle d'une économie extravertie. C'est des reproches qu'on vous fait assez souvent. Avec cette immixion, intrusion, à la lui-même, accaparement de certaines chancelleries occidentales de nos gros marchés. Mais derrière, il y a ce bilan immatériel du président qui posait problème, surtout au niveau de la justice, pilier fondamental dans une démocratie. – Quel bilan immatériel ? Vous pouvez le citer ? – Vous avez eu cette traque des Bobbi Amalaki où Karim Ouad a été alpagué, où Khalifa Salah a fait les frais d'une certaine cabale politique, qu'on le veuille ou pas. Et puis derrière, vous avez l'affaire Petro Team qui traîne, l'affaire Sonko Mamour Diallo qui traîne. Donc, face à de telles situations, on estime que c'est une justice à deux vitesses. – Écoutez, un des trucs pilier de notre programme, c'est la gouvernance. Une gouvernance sobre, vertueuse et inclusive, transparente. – Alors, en 2017, il y a un… je ne me rappelle pas exactement de la date, dans un des conseils des ministres, une phrase tirée dans laquelle le président dit « Nous sommes résolument engagés à aller jusqu'au bout de notre suite sans compromission pour l'intérêt supérieur de cette nation. » Et pour revenir dans le cadre d'experts sur lequel nous avons débuté l'émission, je ne protégerai personne. Alors, pour revenir à la traque, nous sommes venus. C'était une demande sociale pour la transparence gouvernementale. Le mode de gouvernance devait être révisé. La crise a été réactivée. On a pris des gens, on les a entendus. Ces gens, il y en a qui ont transigé. Il y en a qui ont reconnu. Karim Wada a été condamné. Sur la base de 100 plus de 130 milliards. – Mais pourquoi ceux qui ont transigé, vous ne le dites pas au peuple ? – Mais écoutez, l'objectif n'était pas de mettre à nu l'honorabilité de certaines personnes. – Mais on peut mettre l'honorabilité à nu, l'honorabilité d'autres personnes comme Karim Wada ou Khalifa. – Non, son honorabilité n'est pas mis à nu. Il a été convoqué, entendu, audité, entendu encore. Et la loi, la Suisse, son parcours n'est pas. – Donc les 23 personnes récentes… – Mais jusqu'à présent, vous n'avez pas entendu, en tout cas, dans ce gouvernement où il y a dans ce pays, nous, en tout cas, moi, personnellement, je me suis toujours interdit d'aller dans un plateau et de personnaliser un débat. – Je suis parlé de Karim Wada, non, 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 je parle du cas d'espèce. – Maintenant, si l'honorabilité de Karim Wada a été mis à nu par la tri, dites-moi là où ça s'est fait. Ça ne s'est jamais fait. Ceux qui ont transfigé, attendez, c'est des responsables, des personnes qui sont dans ce pays. – Donc les Sénégalins n'ont pas le droit de savoir. – Ils ont le droit de savoir. Ils ont le droit de savoir. Si ce sont des personnes qui ont été convoquées et qui ont résumé, c'est-à-dire, si c'est dans un autre cas de figure. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des gens qui, dès qu'on les a pris, ils sont partis transfigurés. Il y en a même qui n'ont pas attendu d'être convoqués et qui sont partis volontairement, une fois leur nom sous la liste, ils sont partis volontairement, demandés, ils sont faits, ils sont faits, ils sont faits. Et ça, c'est dans l'ordre normal des choses. Vous avez fait un peu sur la sous-région. C'était le cas d'espèce en Côte d'Ivoire, quand le président Ophédouagne était là. Il y a les gens qui étaient dans l'autre salle. Il était dans la grande salle. Tout le monde était assis là-bas. Personne ne sait ce qui se passe. On t'entend, tu dis, si tu transgis, tu sors par l'autre porte, tu rentres. Si tu refuses, tu es de l'autre côté, tu vas en prison. Ce n'est pas le cas de figure d'ici. Il y a 20 ans entre nous, le président de la République, aujourd'hui, dans cette nouvelle dynamique de gouvernance sobre et vertueuse, s'est inscrit à ériger cette mode de transparence. Aujourd'hui, vous êtes de la CCR. Qu'est-ce qu'on devrait attendre des cadres au sortir de ce panel ? C'est-à-dire que vous allez porter le message auprès de ces populations qui vous ont donné le visa. Après, ils ont mis le cachet. Elles ont mis le cachet, ces populations. Est-ce que vous irez vers ces populations pour leur expliquer une campagne de communication, de persuasion, pour leur faire comprendre que, dorénavant, voilà comment ça va se passer, voilà vers où est-ce que nous allons. D'abord, nous avons nous quatre. Nous sommes des cadres à des bases. Et d'ailleurs, vous conviendrez avec moi que notre coordonnateur national est le seul maire de notre nouvelle présidence ici à Dakar, dans la capitale. C'est vrai ? Acté. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est la reprise exacte du débat public et précisément dans ces manipulations. C'est-à-dire qu'il y a le vice qui est là. C'est la victimisation, l'intoxication, la calomnie et l'envie. C'est ce que j'appelle le vice. Alors, face à ce genre de comportement, nous, CAB, nous devons nous mettre en face et prendre en charge le débat public pour l'inter-exclusion des populations. Nous ne partons pas pour leur expliquer. Nous partirons vers les populations pour leur dire exactement ce que vous aviez demandé, ce que vous aviez validé pendant la campagne présidentielle. Voici les premiers résultats. Ne vous détournez pas de l'essentiel. Le président Max Salpraise travaille exclusivement pour vous. Ceux qui parlent, demandez-leur ce qu'ils pourront faire pour vous ou ce qu'ils pourront faire pour vous actuellement. Au lieu de se tout le temps mettre dans la désinformation, dans l'intoxication, proposer quelque chose aux populations. Apparemment, la leçon est sûre. Par qui ? Par vous, les cadres. Vous ne serez plus réactifs, vous allez être actifs. Vous allez maintenant prendre l'initiative et non pas vous mettre derrière cette opposition. En réalité, les cadres ont été tous actifs. C'est le parti en général qui est réactif. Mais nous, cadres, nous avons tous été actifs. Et ça, l'organisation de DAPS en dernier est notre neuvième organisation de cette dimension. Mais cette fois-ci, il y a un nouveau cachet. Et le cachet, c'est le cachet de l'inclusion. C'est-à-dire que notre parti, notre mouvance présidentielle, toute la coalition, dans sa transversalité, a participé à cette journée. Pourquoi ? Parce que c'est pour donner un signal fort. Le président l'a dit même. Il est toujours heureux de constater que notre mouvance s'agrandit de jour en jour. Le président vous a dit qu'il ne sera pas là tout le temps. Est-ce une invite du président Macky Sall à prendre en charge le destin du parti, la part des cadres ? Je comprends pas votre question. Quand le président dit qu'il ne sera pas là tout le temps, c'est-à-dire que l'avenir, le devenir du parti est entre vos mains. C'est maintenant que ça se joue. Non, non, ça se joue depuis longtemps. Et je vous dis, par exemple, moi, vous me découvrez pour une première fois. Non. Mais, par le 2012 à 2014, je faisais partie des... Pas des meilleurs, parce que je suis le plus nul. Mais quand même, mon engagement m'a poussé tout le temps à aller au-devant de la scène. Je n'ai jamais arrêté ou bien je n'ai jamais fait un débat politique. Parce que je suis convaincu bien avant à la prise du pouvoir. Aujourd'hui, s'il y a des responsabilités qui sont données aux uns et aux autres, il y a une question de l'heure qui tombe. On doit normalement laisser la place à ses responsables, prendre les devants et s'expliquer. Mais maintenant, maintenant que cette nouvelle convergence, dans la nouvelle dynamique dans laquelle nous sommes, avec l'ouverture, parce qu'au courant de la semaine dernière, nous avons reçu pas moins de 340 jeunes adhérents. Au courant de la semaine. Je ne dis pas les deux mois qui précèdent l'organisation. Je parle de la semaine dernière. Parce que réellement, et en vérité, il faut pouvoir vendre son parti. Et vendre son parti, c'est se baser sur les réalisations. Quand on est au pouvoir, les réalisations du président, mais ça trêve les yeux. Aujourd'hui, Djamou Ndiadjo est une réalité. Vous avez entendu l'ancien président français quand il est venu. Avant Macron, l'autre. C'est des adhésions conviction ou des adhésions ambition. Les Sénégalais sont convaincus par le président Macky Sall. Vous savez ce qui leur manque ? Qu'on leur pose des jambes ou bien qu'on leur laisse le prétexte. Ou bien on les crée les cannebas pour y arriver à son invitation. Mais les Sénégalais ont adhéré à la cause du président Macky Sall. La campagne présidentielle passée. Le président n'a pas fait de discours. Il est partout, il est passé, il a salué. Il a dit quelques mots quand même. Mais il n'a fait que saluer. Lui, le référendum, vous vous souvenez ? Le oui et le non. Le pays, tout le monde était là. Contre lui. Mais il a fallu d'une seule balade d'un après-midi de 30 minutes pour que la campagne a changé. C'est lui le vainqueur, celui qui gagne. C'était du Bacbo quoi, il n'y avait rien en face quoi. Non, ça veut dire que si le président Macky Sall était ivoirien, moi je leur ai dit qu'il fait partie de la secte du président. L'autre, pas Bacbo. Pas Bacbo. Bacbo est un bété. L'autre, l'ancien président. Boigny. Quand il marchait, il faisait comme ça à les mains. Président, pourquoi vous marchez, vous faites... J'étais avec mon papa, il dit, parce qu'il n'y a rien devant. Le président Macky Sall est calme, il est tempéré et serein. Et c'est ça l'actu de mon art. Et le nommer, c'est qu'il donne citoyen... Donc vous estimez qu'il fait du bon travail absolument. Absolument, il fait du bon travail. Le problème, c'est le relais. Vous n'attendez pas les complaintes des populations ? Si les populations se complènent, d'accord. Mais ce n'est pas les acteurs politiques qui se complènent. Dites-moi une complaine des populations et je répondrai à cette question. Non, mais on en a beaucoup. Quand vous dites zéro déchet, c'est parce que le pays est sale. Quand vous dites... C'est un comportement. 100 000 logements sociaux, c'est parce que vous savez que les Sénégalais ont du mal à accéder aux logements. Et si les États-Unis avaient pris des mesures dans ce sens. Aujourd'hui, nous allons parler de 300 000 logements. Mais nous en sommes à 100 000 parce qu'il n'y a rien. Quatre emplois, vous avez 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché tous les ans. Vous n'en proposez que 30 000. Donc 270 000 jeunes qui sont là, qui attendent. Ce sont vos statistiques. Non, statistiques officielles. Je ne les crée pas. Docteur, nous ne nous posons pas aux gens que 30 000. Un État ne peut pas être statique sur ces données en termes de pouvoir d'emploi. Ce n'est pas possible. 300 000 et chacun nous donnons 30 000. Mais ça, c'est une aberration. C'est-à-dire, les 300 000 minimum, aujourd'hui, nous pourrons les 300 000. Au moment où nous parlons, il y a au moins 10 000 ou bien 5 000 ou bien 2 000 qui entrent. Donc ce n'est plus 300 000. Au moment où vous parlez de 30 000, il y a au moins 500 qui sont pris en compte. Ce n'est plus 30 000. Alors, qui parle ? De quoi parle-t-il ? À quel moment il parle ? Et pourquoi il le dit ? Nous sommes là pour prendre en charge ces questions et répondre favorablement. Alors, je disais tout à l'heure que les cadres du parti n'ont jamais fui de débat politique. Il y a des moments où la chose réelle doit impacter avec la personne la plus indiquée pour le faire. Mais maintenant que nous sommes dans une nouvelle dynamique et que la charge politique, la question politique doit être prise en charge par les politiques et pas par les institutions. Par les politiques, je dis bien. Ça me remet dans le débat et vous verrez qu'est-ce que la ramasse d'accord n'a changé. Même si vous avez du mal parfois à respecter le calendrier républicain, les élections locales, vous les repoussez au plus tard, au bout de mars 2021 ? Je vous remercie de ne pas jouer cette question. Vous savez pourquoi ? Après le référendum, ça a dit l'ouverture d'esprit du président Macky Sall dans son volet social. C'est sans nulle mesure. Après le référendum, le 28 mai 2016, il a gagné le référendum, le oui. Il n'était nullement obligé, encore moins contraint d'appeler au dialogue. Mais il a dit, comme les gens ne comprennent pas, les Sénégalais ont validé par un oui majoritaire. Je vais appeler les acteurs politiques, je vais appeler les acteurs sociaux, je vais appeler tous les Sénégalais à un dialogue national pour qu'on puisse faire le référendum de constitution. Depuis cette date, il n'a pas cessé. Au moins, je peux vous donner six discours dans lesquels il a fait un appel au dialogue. Et tout dernièrement, le 18 juin, le dialogue, tout le monde était là. L'opposition comme le pouvoir. Et ces gens-là, moi je salue l'esprit hautement républicain des gens comme le Gaudi Pur, Omar Sars. Mais ce sont des gens en qui les Sénégalais peuvent avoir confiance parce que, moi, les voyants dans la salle, assis en face, devant le président, mais ils ne sont pas venus se compromettre. Ils sont venus entendre, écouter et voir ce qu'on leur propose et donner leur avis. Et ils ont pris la parole, ils ont donné leur position. Mais c'est ça un responsable politique. Ce n'est pas de la malice politique, question de pouvoir légitimer tout ce que vous êtes en train de faire avec le président Ouad. Ils sont partis. Nous ne faisons rien avec le président Ouad. Par exemple, Omar Sars, quand il venait, la première fois, il était venu représenter le président Ouad. Aujourd'hui, si le chemin se sépare, mais c'est dans le coup du destin, Marc Kissal avec qui nous sommes, le camarade, et le président avec qui nous sommes, son chemin avec le président Ouad se sont séparés en 2008. Il est parti. Mais attends, aujourd'hui, sans nul contexte, vous conviendrez avec moi qu'il est le meilleur des libéraux autour Ouad. L'avenir lui a donné raison. Alors, si les jeunes prennent ce chemin, tant mieux. Si le Sénégalais les valide ou bien les accepte dans cette démarche, ils les suivront d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, être d'or, dire que je ne parçois pas au dialogue et vouloir que ton mot passe partout, prendre dessus, sur l'ensemble du Sénégal, assis dans une salle. Alors, on a mis des honorables Sénégalais, des figures de ce pays-là pour qu'ils dirigent le dialogue. Mais mon cher, une seule voix ne peut pas poser face à cette. Comme le disait Bougazelli, vous y souscrivez, c'est le meilleur candidat ? Non seulement c'est le meilleur candidat, mais c'est le meilleur produit que nous n'avons jamais eu. Et vous tenez à garder ce produit ? Lequel candidat ? Le candidat par rapport à... Le candidat par rapport à... Le candidat par rapport à quoi ? Des élections passées ou à venir ? Vous voulez parler du mandat ? Non, mais non, c'est-à-dire nous les cadres. Écoutez, les Sénégalais non-câts se préparent dans ce sens. Nous, nous ne fions pas le débat. Si vous voulez aborder la question du mandat, allez-y. Non, mais c'est la question. Puisque c'est le meilleur produit, le meilleur candidat, vous gardez le cheval. Vous ne faites que me rapporter les propos de l'autre. Posez-moi votre question et je répondrai très vite. Non, mais je dis, il est de vote quand Bogazili estime qu'il est le meilleur candidat, le meilleur produit. Je dis, est-ce que vous estimez qu'il a raison ? Non, les déclarations de Bogazili ne serviront pas de redundance. Je dis, votre question, posez-la et je réponds par rapport à ça. Est-ce que ce produit, vous tenez à le garder pour les échéances futures ? Est-ce que Makissal peut encore être le candidat de Benabokyakar ? Makissal est toujours le candidat de Benabokyakar. Et sur la question du mandat, vous ne le posez pas, je vais y aller personnellement. On ne peut, moi personnellement, des gens pour qu'ils peuvent s'entendre, il y a des points d'équilibre pour s'accompagner. Et pour qu'ils s'entendent, il faut un registre dans lequel ils s'inscrivent avec le même agenda. Moi, je ne m'esquille pas avec les gens-là. On ne sommes pas dans les mêmes registres. Leur point d'équilibre vont diverger. Vous savez pourquoi ? Moi, je ne parle pas de troisième mandat. Makissal, le président, est dans son premier mandat. Ça, c'est un mangage personnellement. Les gens parlent de troisième mandat, moi, je parlerai de deuxième mandat. Libre à eux de parler de troisième mandat, moi, je reste sur ma poste de deuxième mandat. Et le moment venu, je dirai pourquoi. Dommage, il est 8h. C'est que j'aurais aimé vous avoir pendant une heure. Les embouteillages. C'est une question à laquelle il faut des solutions. Non, mais parce que vous devez être à l'heure quand même. Vous dirigez ce pays, vous vous réveillez avant tout le monde. Moi, je ne dirai pas. Je ne suis pas dans le gouvernement. Je suis un citoyen sain. Mais vous êtes de la mouvance présidentielle. Bien sûr, mais je n'ai pas la responsabilité de la circulation, de la mobilité. Oui, mais vous n'êtes au cœur des sphères de décision. C'est à vous de nous mettre dans les conditions. Je ne suis pas au cœur. Je suis dans la périphérie de la banlieue des décisions. Non, si vous étiez dans la périphérie, vous n'alliez pas vous acheter avec le président pendant 24 heures pour parler des plans. Mais c'est le camarade. Non. On s'est assis avec le camarade, Maquissal. Pas avec le président de la République. Le président de la République reçoit au palais. Mais le camarade, Maquissal, sort vers ses camarades. Vous êtes ses cerveaux. C'est l'occasion pour moi de le saluer. De saluer vraiment son attitude face à ses partisans. Face à ses militants. Parce que l'humilité du président Maquissal me dépassait de jour en jour. J'ai envie de vous faire revenir demain. Mais c'est sûr que vous n'allez pas être là à 7h encore. Non, mais à 7h, je ne peux pas garantir. Mais en tout cas, j'ai quitté chez moi à 6h30. Alors, j'ai eu des problèmes avec la mobilité urbaine. Et ça, c'est une question. Par exemple, cette question peut être prise en charge aujourd'hui par le gouvernement. Là, je serais d'accord et d'avis avec vous de porter ces trucs-là. Et ça, ce sont des trucs qui serviront exclusivement aux populations. Mais quand les gens ouvrent la bouche pour parler, c'est pour des introspectives personnelles. Des accusations, l'intoxication, la calomnie. Mais ça, la politique au Sénégal aussi. Mais la politique au Sénégal aussi, c'est la politique. Moi, en tout cas, ce n'est pas ce qui m'a fait venir dans la politique. Il nous faut réinventer la route de la politique au Sénégal. Lamina, je vous remercie. Je ne sais pas, on réuncit, si ça vous dit. Moi, ça serait bien qu'on se retrouve demain pour avoir plus de temps et aborder toutes ces questions-là. Alors, si le temps le permet, je vais venir. Je vais essayer de faire de mon mieux. Parce que pour parler au Sénégalais, là, je ne suis pas très carrément dans le programme. La semaine prochaine. Mais comme vous voulez, nous sommes à toutes à votre disposition. Et n'hésitez jamais. Merci beaucoup, Lamina. Et je salue tous mes parents de Rufus, de Dakar. Et puis tous mes camarades de Lézis, ainsi de suite. Et les gens qui m'accompagnent dans Manko Falamaki. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de parler. C'est que finalement, Rufus qui produit de très bons cadres. De Abdurrahman Diouf, Massénia. Vous savez, Rufus. Mon cher ami Mouniai Sissé. En pensant à l'ancien Mbaye Jacques Diop. Franchement. Il faut revoir la constitutionnalité même de la souche. Je fais quoi. C'est de la référence du Brésil là-bas. Ce qui vous manque et qui aurait fait de Rufus qu'une excellente ville, c'est une université propre à Rufus. Ça, il le faut. Mais bon, portez la proposition. Comme vous l'avez dit, je dirais que tout le monde nous entend et nous souhaitons. Merci à vous, Lamina. De l'autre côté, on a Ousmane à la régie. On se retrouve demain, mesdames et messieurs, à 7h. Nicolas Montart est déjà là en place avec son équipe. Je vous retrouve à 12h. 12h, nous allons parler aujourd'hui du contenu local. Pétrole avec les 30 ans également de l'UNICEF. C'est les prêts aujourd'hui ici au Sénégal. Excellente journée à tous et à toutes. C'est moins cher. Merci.